Ce qu'on sait c'est que Narmer, le premier pharaon, a été bel et bien aigre. On sait que le pharaon de la troisième dynastie, Gézer, l'était aussi. Et beaucoup plus tard, les pharaons de la 25e dynastie. Mais je n'ai pas cherché en fait à étayer ma thèse par des pratiques religieuses ou autres. Alors évidemment, deux très grandes parties dans ce livre. Je dirais une globale sur la traite, mais je dis deux parties parce que vous reconnaissez bien qu'il y a une traite qui est antérieure à la traite transatlantique. C'est la traite pratiquée par les Arabes et puis l'autre, évidemment, la traite transatlantique avec ces millions de morts de part et d'autre. Là aussi, je dois reconnaître que votre essai fait bien la part des choses alors qu'aujourd'hui, notamment la traite arabe pose problème pour beaucoup de Noirs. En fait, ce qui me dérange un peu en ce moment dans le débat, c'est que j'entends ici et là employer... C'est une querelle sémantique en fait déplacée. J'entends ici et là employer souvent le terme de génocide pour qualifier la traite et l'esclavage pratiqués par les Occidentaux. Alors qu'il convient de reconnaître que dans cette traite transatlantique, un esclave, même déshumanisé, avait une valeur vénale pour son propriétaire. Il le voulait d'abord efficace et surtout rentable dans la durée, même si ses chances de survie étaient des plus limitées. Il suffit d'observer leurs descendants, c'est-à-dire la dynamisme diaspora noire qui s'est constituée au Brésil, aux Antilles, aux Etats-Unis et ailleurs, pour reconnaître que dans la traite transatlantique, la volonté de détruire ou même la destruction programmée des peuples africains au sens d'un génocide n'est pas prouvée. Alors en revanche, la traite transaérienne et orientale, puisqu'on parle de traite arabe, elle est arabo-musulmane. En fait, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi d'autres nations non-arabes qui sont concernées, comme les Turcs. Vous avez aussi les Iraniens qui sont des Perses, qui ne sont pas des Arabes. Et dans cette traite-là, on peut être comparé à un génocide, car c'était une véritable entreprise programmée de ce que j'ai qualifié de destruction, d'extinction ethnique par castration. On sait aujourd'hui, avec le recul, que la plupart des femmes étaient destinées au harem, mais ont mutilé les hommes par des procédés tellement rudimentaires que cela provoquait une mortalité effroyable. Donc, dès le début, je pense qu'ils avaient décidé de castrer les Noirs, pas seulement pour en faire des eunuques, mais aussi pour éviter qu'ils ne fassent sous chez eux. Et sur la question, donc, leurs chances de survie étaient des plus limitées, parce que la mort emportait de 70 à 80% des patients au cours de ces analyses. Pour conclure, je dirais simplement que cette traite, qui a duré 13 siècles, est donc la plus terrible dans l'histoire des peuples noirs. Et pour ça, il suffit simplement de prendre un exemple, celui de l'Irak. Dans ce pays, des centaines de milliers d'Africains y ont été déportés et asservis dans des conditions particulièrement horribles. Et leur révolte par la suite, la révolte qu'on a appelée la guerre des Indes, qui s'est déroulée entre 863 et 869, il me semble, pendant 14 ans à peu près, cette guerre des Indes a coûté entre 500 000 et 2 millions de morts. Mais aujourd'hui, très peu de gens peuvent s'imaginer qu'il y ait eu, ne serait-ce qu'une fois, à une certaine époque des Noirs en Irak. Parce que, d'une manière générale, la plupart des descendants des Africains déportés dans le monde arabo-usulman ont disparu du fait de cette castration généralisée. Ce qui m'amène tout simplement dans cette thèse qui n'est pas du tout... Je n'ai pas voulu faire de morale à qui que ce soit. Mais j'ai voulu espérer que les chercheurs des pays concernés arrivent un jour à se pencher sur cette sinistre page de notre histoire commune. Tous les autres ont commencé à le faire. Alors, vous essayez, je l'ai dit, effectivement, de faire votre boulot intellectuel d'une façon très sûre, notamment en essayant de voir le pour et le contre, de bien doser les effets de chaque traite. Mais il y a une chose, évidemment, que vous contestez, c'est les travaux de l'historien Olivier Pétré-Grenouillot, qui lui aussi a dénoncé la traite arabo-musulmane. Mais ce n'est pas tellement ça que vous contestez. Ce que je conteste surtout, c'est vouloir mettre dos à dos victimes et acteurs. Oui, et vous, vous dites surtout que quand Olivier Pétré-Grenouillot dit que ça a joué un rôle très accessoire, notamment pour l'Angleterre, cette traite, vous dites que c'est faux. Il y a eu un rôle qui est quasiment au sens propre marxiste. C'est une accumulation primitive de capitaux. Ça, c'est la vision de Marx qui a été reprise par le docteur Eric Williams. Mais ce qu'affirme ce monsieur, ce professeur Pétré-Grenouillot, c'est que les capitaux tirés de la traite et de l'esclavage ont joué un rôle négligeable. Oui, et c'est ce qui est totalement faux. Voilà, et c'est ce que vous contestez en disant qu'il y a accumulation primitive. Exact, ce qui est faux. Tout le monde sait que ce sont les capitaux tirés de la traite et de l'esclavage des Noirs qui ont servi de ressort au développement économique de l'Europe du 19e siècle. Tidiane Diaye, le temps passe très vite. Comment expliquez-vous que d'une manière générale subsiste dans l'inconscient collectif des Métis et des Noirs un certain complexe d'infériorité vis-à-vis de la couleur blanche ? D'ailleurs, aujourd'hui encore, quand on parle des racines africaines à certains Antillais, notamment Martiniquais ou Guadeloupéens, ils prennent cela comme une injure. Alors qu'on aurait pu penser que dans l'inconscient collectif des Métis et des Noirs, c'était la révolte. Et vous, vous dites au fond, non, c'est encore l'infériorité. Écoutez, je pense que j'éviterai, en tout cas dans l'ouvrage, j'ai essayé d'éviter, d'expliquer comment on a essayé de complexer l'esclave en créant déjà une race tampon, la race des mulates, pour mieux inférioriser les Nègres dans l'économie esclavagiste. On avait tenté de créer une race des mulates à qui on pouvait tout transmettre. Il suffit de vivre aux Antilles, puisque vous savez, un anthropologue n'est pas seulement un homme de bureau de recherche ou de bureau d'études. Il va aussi sur le terrain. Voilà pourquoi il y a une quinzaine d'années, j'avais demandé en tant que fonctionnaire de l'INSEE, une mutation aux Antilles, pour observer la diaspora de très près. Et je m'aperçois que ces survivances du passé sont encore là. Et la classe des Métis-Tampons était en fait une classe intermédiaire qui pouvait inférioriser un peu plus le Nègre et lui donner plutôt envie de se dénégrifier. Et d'où la fameuse politique d'assimilation à partir de 1946, ce que MSSR a combattu. Puisque quand je lui ai posé la question, il me dit, écoutez, jeune homme, avant moi, j'ai l'impression que personne ne se pensait nègre aux Antilles. C'est de cela que je parle. Et aujourd'hui, vous avez des expressions populaires qui sont bien connues en Martinique, en Guadeloupe. Quand un enfant naît avec la peau très claire, on dit tout de suite, c'est tout. Ce sont des expressions classiques. Peau sauvée, peau chapée. Ça veut dire simplement que c'est quelqu'un qui a échappé à sa condition de nègre. Voilà ce que j'ai voulu dire. Tidiane Ndiaye, s'il est incontestable que le poids de toute cette histoire tragique continue d'imprégner les relations entre les descendants des différents acteurs, est-ce qu'il n'est pas temps aussi pour l'historien de penser la période contemporaine ? En un mot, si l'Afrique aujourd'hui va assez mal, à tout le moins si on compare ses performances économiques à celles des pays dits émergents, ne va-t-elle pas mal parce qu'elle est mal gouvernée ? Et n'est-ce pas plutôt sur ces diverses gouvernances que le regard de l'historien devrait se faire désormais beaucoup plus vif ? Je pense que dans l'avant-dernier chapitre, il me semble avoir développé l'époque post-coloniale avec les différents gouvernements qui se sont succédés. La corruption, l'incompétence, la malgouvernage, je pense qu'aujourd'hui c'est une évidence. Il y a quelques pays qui arrivent à s'en sortir, qui travaillent très sérieusement, mais on sait qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de la colonisation. Au bout de 46 ans, je pense qu'il serait temps de tirer un bilan positif pour se demander si telle ou telle orientation était la bonne, si telle ou telle classe d'hommes politiques était compétente. Eh bien, Tidiane Diaye, merci. Je rappelle le titre de votre essai, L'éclipse des dieux, grandeur et désespérance des peuples noirs. Il est paru aux éditions Le Serpent à plumes. Vous souhaitez plus de renseignements ? Je vous précise notre adresse, resonance.rfi.fr. Équipe de réalisation, Marie-Noël Gindraud et Pierre Billot. Bonne lecture, très bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501